Bonjour, c'est NetLife 13, pour un vendredi 13, c'est normal, on a bien calculé le coup. Ça va Pierre ? Ça va bien. Bon, version allégée ? Light aujourd'hui, ouais. Voilà, c'est pas un débat politique, mais pas loin. Votez pour moi. On va changer un peu la formule de l'émission. On va faire un peu plus court, et on va se centrer sur un ou deux sujets maximum, sujets que vous, vous allez choisir derrière votre écran. C'est-à-dire que chaque mercredi, on va mettre en ligne un petit sondage sur Facebook et sur le forum de Sinet. Donc, il y aura les adresses dans l'article et puis aussi en bas de l'écran. Voilà, on choisira trois, quatre sujets dont nous, on a envie de parler, et celui que vous, vous aurez choisi pour nous. On en débattra le vendredi matin, et ça sera en ligne le vendredi à 14h. Donc, pour cette semaine, on va parler de Mac. C'est parti ! Donc, Mac, ce qui a fait un peu beaucoup parler cette semaine... Ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'arrivée d'un botnet. Le premier botnet, le premier vrai botnet sur Mac, dans l'univers Mac. C'est une nouveauté dans l'univers Mac. Donc, ça pose pas mal de questions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retours jusqu'à nous. Ça s'est pas mal excité. L'avantage de Mac, c'est que, comme le système est assez homogène et que le monde est fermé... Voilà, en fait, le truc qui est assez bizarre, c'est qu'un botnet sur Mac, ça n'a pas beaucoup de sens dans l'idée que le développer, ça coûte très cher. Là, c'est pas un petit virus, c'est du gros, c'est du lourd, ça demande de l'ingénierie, c'est de la vraie ligne de code. Donc, développer un botnet, c'est généralement à but mafieux, c'est détourner des usages de puissance de calcul de machines, etc. Le faire pour Mac, sachant que Mac pilote toutes les machines à distance, c'est dangereux parce que ça dépensait beaucoup d'argent pour, au final, se faire bloquer par Apple très rapidement. Donc, c'est plus une démonstration de force, en gros. C'est dire qu'on a pu le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une volonté mafieuse derrière ? On se pose beaucoup la question. Et puis, ça concernait en fait une frange assez minime des utilisateurs Mac, puisque les gens qui étaient en 10.6, c'est ça ? Voilà, suivant la version de Mac OS, on est plus ou moins concerné. Et puis, l'autre problématique, c'est qu'effectivement, Apple bloque le truc et pourra bloquer, rebloquer les failles à venir très rapidement. Mais sinon, c'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur Mac à la maison, c'est la première fois que je tente un peu l'oreille parce que ça fait pas mal de bruit. Il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour la première fois d'une possibilité d'avoir une intrusion dans une machine Mac. Et c'est un petit peu ce qui peut, à mon avis, faire peur aujourd'hui. Pour les possesseurs de Mac, à mon avis, ils sont déjà un peu au courant. Mais là, c'est tombé ce matin. Mac a sorti l'outil officiel pour régler le problème. C'est en téléchargement, je crois, depuis cette nuit. L'actu est dispo sur Cynet. Donc, si jamais vous vous sentez concerné, ça se règle assez vite. Ça se règle assez vite. Bon, on arrête là pour aujourd'hui sur le sujet. De toute façon, on aura l'occasion de reparler. Et maintenant, on va cuire Sébastien qui va nous présenter un petit accessoire iPhone. Sébastien, c'est à toi. Bonjour. Salut, J-Pub. Ça va ? Salut, en forme. Donc, t'as un petit bidule. Alors, un petit bidule. Un petit bidule, voilà, ça, c'est quoi ? C'est un nouvel accessoire pour l'iPhone. C'est mignon. C'est sorti il y a six mois. C'était compatible avec l'iPhone 4. Depuis deux semaines, c'est compatible avec l'iPhone 4S. Et c'est quoi ? C'est un accessoire, en fait, qui va pallier la mauvaise qualité des micros qu'il y a sur les smartphones. D'ailleurs, sur l'iPhone. Comme tu vas vite. C'est des micros qui sont faits pour téléphoner. Donc là, en fait, ça transforme l'iPhone en caméra pro, avec une gestion du son pro, donc avec un couple de micros. Et c'est absolument génial. Alors, ça se met comme ça. Ça se plug comme ça. Hop. Donc ça s'allume. Ça s'utilise avec les applis classiques de l'iPhone caméra ou d'autres applis. Et en fait, la gestion du son va se faire via ce bouton de volume. D'accord. Il y a une application à l'intérieur qui permet de gérer, de mettre un limiteur, de couper les basses fréquences, des détails qui vont parler aux professionnels. Et fleur sur le gâteau, on va pouvoir aussi brancher son propre micro. D'accord. Donc, par exemple, un micro-crabat. Donc, j'ai ramené ici un micro-crabat. Ta petite valise. On le branche tout simplement. En prise jack. Attention, ce n'est pas du XLR. On met le micro, par exemple, sur Pierre. Et je vais pouvoir filmer, faire un interview tranquillement. Donc, voilà. Ça coûte 149 euros. Quand même. Quand même. Oui. Mais alors, si on compare ça à une Flip ou une caméra équivalente, c'est le même prix si on a déjà l'iPhone. Oui. Et le gros avantage, là, c'est qu'on a un appareil connecté. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser tout le parc applicatif de l'iPhone pour faire du montage, pour faire de la post-prod. Envoyer directement ses vidéos sur YouTube. D'accord. Voir ailleurs. Ok, voilà. Donc, le cas d'école, en gros, tu as un concert. Alors, tu as un concert. Tu te récupères le flux du concert à peu près proprement. Tu peux poser le concert dans la zone. Tu es en live sur Justin TV et tu postes ton concert avec un couple de micros. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais ça, c'est vraiment le couple des professionnels. C'est deux micros placés comme ça à 180 degrés. Oui. Et on peut prendre des orchestres symphoniques, de rock, etc. Et pour faire l'interview, il y a eu même... Ça, ça me parle. Voilà. Hop, un micro vers moi, un micro vers toi. D'accord. Et je t'interview. Donc, c'est l'outil du gongzo journaliste. Du gongzo journaliste. Et du pirateur de concert. Et il est compatible avec l'holoclip. Donc, je ne sais pas si on est le temps. Ah, ton fameux jouet. Hop. Je vais te le sentir avant. Vas-y, fais ta sauce. Hop. Il est compatible avec l'holoclip. Donc, on clipse l'holoclip ici. Hop, 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 hop. Et là, on peut vraiment être de près et faire une interview dans les conditions tout à fait correctes. Et donc, là, ton iPhone pèse 2 kilos. Ouais, mais il y a une poignée. Alors, il y a une poignée. On peut le mettre sur un pied. On peut mettre un flash. Enfin, c'est vraiment l'outil pour les pros. En gros, la carcasse de l'iPhone sert à monter une caméra. Bon, merci, monsieur Gadget. Merci, monsieur. On se retrouve la semaine prochaine pour notre part. Donc, n'oubliez pas, on poste un petit sondage sur le forum et sur la page de Facebook pour que vous choisissiez le sujet dont on parlera vendredi prochain. En attendant, on se retrouve sur le tout nouveau et tout boussinet. A la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.